Salut à tous c'est Vosk ! Alors avant de commencer cette vidéo, et bien je voulais vous dire une petite chose c'est que désormais vous avez la possibilité sur la chaîne YouTube, juste en dessous de chaque vidéo de faire un don directement, donc c'est un espèce de petit coeur qui dit merci et pour mettre notamment un message qui apparaîtra en relief, enfin en avant, qui sera mis en avant sous la vidéo donc c'est une nouvelle manière que je trouve assez sympa de supporter la chaîne si tant est que vous souhaitiez le faire donc voilà, ça se passe juste en dessous de chaque vidéo YouTube et je précise aussi que les gens qui me feront des dons, je les mettrais directement en VIP sur le Discord de la Vosk Army le Discord 100% BoomBeachFrontline la deuxième chose évidemment c'est qu'on vient de commencer une nouvelle saison donc n'hésitez pas si vous avez envie et bien d'aller dans le shop du jeu et de mettre le code créateur Vosk avant de faire n'importe quel achat dans le jeu un beach pass, des gemmes, etc. Voilà, alors ceci étant dit, on vient de faire la mise à jour du site n'importe quoi, mais du jeu, pardon donc la mise à jour du jeu, la mise à jour de juin 2022 que l'on attendait depuis longtemps je vous l'ai déjà présenté de fond en compte donc il n'y a pas de grosse surprise, enfin de trucs que j'aurais oublié en tout cas dans cette, enfin maintenant que le jeu est publiquement, que la version est publiquement disponible alors il y a quand même 2-3 petites choses que l'on ne savait pas réellement avant d'avoir cette, vraiment la version finale qui arrive la première chose c'est le niveau que vous voyez en haut à gauche le niveau 42, alors le niveau 42 c'est tout simplement l'équivalent de l'ancien niveau 9 et puis des quelques XP qu'on avait en plus donc tout le monde est niveau 42 d'ailleurs si on va dans le classement, dans le leaderboard vous voyez que tout le monde pour l'instant est niveau 42 ceux qui sont niveau 9 c'est les gens qui n'auraient pas encore mis à jour le jeu donc c'est encore des gens qui sont sur on va dire la version précédente mais ils seront aussi automatiquement basés sur du 42 je vous rappelle que le niveau maximum de cette version est le niveau 50 donc il y a du boulot pour arriver au niveau 50 deuxième chose que je vous rappelle c'est que pour gagner des XP c'est pas évidemment les améliorations de cartes mais les combats que vous faites donc à l'issue des combats vous gagnez des XP et ça se cumule et ce que vous voyez en haut à gauche pour arriver au niveau 43 j'ai besoin de 59 000 XP et pour l'instant j'en ai 1944 alors on peut dire oh putain 59 000 c'est beaucoup mais pas tant que ça parce que finalement ces 1944 je les ai eu en un seul combat donc vous faites le calcul ça va quand même relativement vite je pense qu'en 20 combats on devrait les avoir allez on va dire peut-être en 30 combats en 30 combats on pourrait peut-être si tout va bien augmenter au niveau 43 alors l'autre chose qui est à mettre en parallèle c'est les différents niveaux de cartes que l'on va obtenir donc vous voyez les 5 nouvelles cartes que l'on obtient un commando, un crionnière etc donc la prochaine carte c'est le niveau enfin c'est le commando pardon au niveau 43 donc c'est à dire que concrètement parlant pour arriver au niveau 43 il me manque donc 59 000 XP donc dès que j'aurai ces 59 000 XP j'aurai la possibilité d'avoir mon petit commando ma petite épique que j'attends avec vraiment impatience parce que je vous l'ai déjà présenté aussi c'est vraiment une carte qui déchire tout donc voilà maintenant on sait le nombre d'invitations qu'il y a c'est ouf et maintenant on sait ce qui nous attend en tout cas en termes de XP et puis ces fameux niveaux QG enfin ex-niveaux de QG nouveau niveau niveau c'est dur à dire de joueur voilà donc ça c'est le truc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre alors les alliances maintenant donc les alliances chose première chose due j'ai créé l'alliance Voscarmi ça je l'avais dit notamment sur le Discord le Discord de la Voscarmi donc pour l'instant on va dire que déjà j'ai un bug au moment où je fais cette vidéo en tout cas j'ai un bug c'est-à-dire que quand j'essaye d'inviter les gens je n'arrive pas c'est-à-dire qu'il y a un petit bug donc j'en ai parlé à l'équipe c'est en train d'être corrigé oui c'est en train d'être corrigé l'autre donc c'est pour ça que pour l'instant je l'ai mis en comment on appelle ça en fermé j'ai mis en tiens j'ai mis en location française pourquoi est-ce que ça me le met en attends pourquoi est-ce que ça me le met en international bon ça change pas grand chose on s'en fout un peu mais hop voilà bref donc pour l'instant je l'ai mis en close donc c'est-à-dire que personne ne peut rejoindre le clan c'est fermé pour l'instant pour les bonnes raisons aussi que j'ai pas envie que ça soit à la foire c'est-à-dire que et ça c'est tout le temps le cas même dans les anciens jeux et tout je préfère qu'on soit moins que 30 que niveau maximum mais que ça soit des personnes que l'on connaisse qui fréquentent le discord etc donc ça c'est vraiment je tiens vraiment à ça c'est pour ça que l'alliance est en close et c'est moi qui inviterai les gens que je veux qui sont sur le discord ou avec qui j'ai discuté etc que j'inviterai directement dans l'alliance donc c'est pour ça que c'est en close donc me dites pas comment je fais pour rejoindre déjà venez sur le discord Voscarmi ça c'est super parce que c'est vraiment du boom bitch 100% et puis après on discutera et puis on verra comment je vous mets dans l'alliance mais bon de fait pour l'instant je ne peux pas ajouter personne donc j'ai réussi quand même à mettre mon super sun et mon thunder en ouvrant temporairement le clan d'ailleurs un petit coucou à eux deux mais voilà pour le reste on verra donc pour l'instant je ne peux pas inviter grand monde et puis en plus il y a un autre bug aussi que j'ai dit c'est au niveau des messages le chat se reset à chaque fois donc malheureusement on ne peut pas dès que vous redémarrez le jeu tous les anciens messages ont disparu bon bref donc voilà ça c'était pour les alliances je pense que c'est important de le signaler aussi donc Voscarmi sera en close en fermé et j'inviterai au fur et à mesure les gens donc à rejoindre Voscarmi il y a aussi un petit truc sympa donc vous savez c'est ces fameux petites îles dont je vous avais déjà parlé donc moi pour l'instant les petites îles que j'ai au niveau mais il bug le jeu ou quoi là les petites îles que j'ai pour l'instant c'est simplement des récompenses donc d'ailleurs j'en ai gardé une spécialement pour vous montrer donc je vais vous montrer ça tout de suite vous voyez j'en ai débloqué une ici et je ne me rappelle plus ce que c'est je crois que c'est des cartes ah non c'est un coffre ok ah non qu'est-ce que c'est que ça ? New card available in boxes d'accord je ne sais pas ce que ça veut dire qu'est-ce que c'est que ça ? d'accord ok je ne vois pas trop quel rapport c'est déjà une carte que j'ai débloquée ok pourquoi pas bref donc du coup on va alors on a le choix on a celle-ci qu'est-ce que ça va de beau donc 1000 coins ou on a celle-ci 10 gemmes bon écoute on va commencer par celle-ci allez hop 1000 coins voilà et là c'est donc parti pour 15 minutes bon je vous avais déjà expliqué le principe donc voilà pour les petites îles après bon bah l'archipel c'est normal il est quand même déjà assez grand il manque de fait 5 îles importantes qui sont les 5 îles des futures cartes que l'on aura voilà bon bah je ne vais pas vous dire grand chose de plus si ce n'est que tiens oui j'ai beaucoup de coffres mais ça je me ferai une autre vidéo on va s'ouvrir tout ça on va se faire un beau pack opening et mais je vous propose en tout cas qu'on se termine cette vidéo avec un petit combat c'est parti bon alors j'aurais bien aimé avoir des nouvelles cartes quoi je ne m'attendais pas forcément à avoir les 5 nouvelles cartes mais en avoir 0 sur 5 je dois vous avouer que ça m'embête un petit peu alors c'est parti mon kiki et c'est parti allez on va switer on est sur les 3 zones moi j'aime bien les 3 zones je ne sais plus si c'est triple treats je ne sais pas ce que c'est comme carte je ne me rappelle plus mais en tout cas voilà j'aime bien les zones abaissées je trouve que c'est très stratégique et finalement il y a plein de monde qui n'aime pas ça j'ai remarqué il y a plein de monde qui n'aime pas toutes les cartes du doctor terreur que ce soit celle où il y a critère etc les gens ne sont pas forcément fans moi j'aime bien je trouve que c'est hyper stratégique c'est hyper intéressant et que je me suis déjà fait tuer ah oui tiens j'ai des missions aussi j'essaie de voir si j'ai oublié de vous dire un truc sur la nouvelle mise à jour mais non je ne crois pas il y a les clans les histoires de QG les histoires de XP les histoires de cartes non 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 je crois que c'est tout ah oui quand on a ouvert le jeu effectivement on a eu le droit à des petites récompenses histoire de réajuster un petit peu donc j'ai eu deux épiques et une méga box toujours ça de pris on ne va pas cracher dessus allez on va aller rancer on va aller dégâts rancés là parce que voilà allez lui étais-je oh là qui me tire dessus là ah il y a un il y a un buster merde je suis né par le mot voilà lui il va lancer son truc voilà ça c'était sûr bon alors ça on va peut-être pas le piquer là je me serais bien gagné un peu d'argent attends je vais prendre je vais mettre ça là je vais mettre ça j'ai pas envie qu'il nous prenne c'est bon il y a encore le temps on a 2 minutes 40 eh tiens pourquoi on a 2 minutes 40 c'est pas censé être raccourci là je croyais que c'était raccourci les temps de les temps de carte j'ai un doute là pourquoi il tourne c'est peut-être les missions normales c'est peut-être pas les super missions oh mais pourquoi on se suit ah ouais ah attends attends et on va aller là on va aller dégommer là parce que là sinon le tank hunter pourquoi j'ai dit le buster tout à l'heure c'est le tank hunter je me suis trompé bon je joue comme un cingouin là ça va pas du tout ça va pas du tout ça va pas du tout pour équiper RSC ça va pas être évident quand ils l'auront pris je pense qu'on finit par le prendre bon peut-être pas ceci étant on va voir bon peut-être que si on se débrouille bien on peut peut-être le reprendre allez il faudrait qu'il y ait plus de monde là c'est pas possible j'ai l'impression que je suis tout seul enfin on est 2 qui qui sont où les autres là défendre A ou hop voilà il y a plus de somme de feu ah voilà il manquait plus que ça faut que vous veniez les gars là ah oh là là ils ont repris l'avantage décidément ce point C il a jamais été ni à l'un ni à l'autre on se le on se le dispute à mort là le point C on va prendre des bombettes bon vous avez vu je prends aucun véhicule de toute façon bon ouais peut-être la PC aurait été pas mal mais là non là on est occupé à autre chose voilà bon allez C venez en C venez en C venez en C pendant que les autres sont sur B oui en plus il ne reste que 40 secondes là ça commence à être ça commence à être un petit peu plus important je vais garder les bombettes j'ai bien fait de ne pas les lancer voilà et si après on tient C pendant les 30 secondes qui restent hop là oh merde putain les bombettes bon on a eu C c'est déjà bien donc je pense que A ça a l'air d'être bien je pense qu'ils vont peut-être essayer de faire un push sur C voyons voir ah attends ils vont peut-être un petit push sur A euh ouais ouais ah bah non même pas mais ils sont où les rouges qu'est-ce qu'ils font ils sont en vacances ah ils font l'update en fait ils font la mise à jour du jeu ils attendent la fin de la maintenance ah ah bon bah voilà c'est cool tiens nice one bien joué bon bah voilà petite victoire cool sans avoir à couper ah ah clin d'oeil bon allez qu'est-ce que j'ai de beau alors un vous voyez j'ai 1975 XP voilà c'est aussi ce que je voulais vous montrer j'en ai encore plus que pendant le premier combat euh donc ce qui me fait déjà 4000 XP encore euh 54 55000 et puis je vous recommande bon allez un grand merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère que vous avez fait la mise à jour dites moi ce que vous en pensez de cette mise à jour et puis quant à nous on se retrouve très prochainement déjà pour le pack opening que j'avais envie de faire depuis longtemps salut à tous un peu plus c'est Sous-titrage ST' 501